Dès la semaine prochaine, il aura peut-être un véhicule de fonction. Arrivé en tête au premier tour avec plus de 29% des voies, Eric Piolle s'avance en favori à Grenoble. Il y a un élan, il y a une sorte de vent de liberté qui s'est levé à Grenoble. Les gens nous arrêtent, ils me font coucou quand je passe à vélo. Donc ça donne du dynamisme, ça donne de l'énergie. Une ville de 160 000 habitants gouvernée par un écologiste, c'est du jamais vu. Mais Eric Piolle fait face à un adversaire inattendu, arrivé deuxième avec 25% des voies. Jérôme Safar a perdu l'investiture socialiste après avoir refusé de se désister. Je milite dans ce parti depuis 25 ans, je ne l'ai jamais quitté. Et ici quand il y a un petit coup de tabac, le parti, mon parti, prend cette décision-là. C'est un peu décevant, je ne vais pas vous dire les choses autrement, ça me touche humainement. Du côté de la droite, l'UMP arrivé troisième avec 20% des suffrages dénonce l'alliance passée par le candidat écologiste avec le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il veut faire deux Grenoble, le laboratoire de l'extrême gauche en France. Leur projet, il produit plus d'impôts, plus d'insécurité, plus de bouchons, plus de chômeurs. Mireille Dornano, la candidate Front National, affirme elle être la seule à pouvoir combattre l'insécurité et s'attend à décrocher au moins trois conseillers municipaux. Les quatre candidats ont d'importantes réserves de voix du côté de l'abstention. Près d'un grenoblois sur deux n'est pas allé voter dimanche dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada